Donc je suis Céline Vignal, psychologue du travail, formatrice en accompagnement d'équipe et médiatrice en entreprise. Alors c'est une question que se posent beaucoup de jeunes libraires en se disant « mais est-ce que je peux être libraire et chef à la fois ? » C'est ce qu'ils disent, parce qu'on fait les mêmes tâches. En tant que manager et en tant que libraire. En fait, ce qui va différencier le manager du libraire, ça va être la prise de décision. C'est-à-dire que quand il y a un choix à faire, la décision finale, c'est le manager qui va la prendre. Donc même si les tâches au quotidien peuvent être les mêmes. Et donc du coup, dans les caractéristiques d'un bon manager, c'est de savoir aller chercher des idées chez ses collaborateurs. Parce que ce n'est pas au manager d'avoir toutes les solutions. Par contre, c'est au manager de savoir aller chercher les bonnes idées. Mais par contre, de trancher sur l'idée finale, sur le choix final de la décision qui sera à prendre. Un bon manager, c'est quelqu'un qui prend en compte la qualité de vie au travail de ses collaborateurs, de ses libraires. Et la qualité de vie au travail, ce n'est pas juste « je vais fumer une clope avec eux sur le trottoir, c'est cool » ou « on va boire le café ensemble ». Voilà, la qualité de vie au travail, c'est déjà savoir mettre en place des règles, les faire partager, faire que ses collaborateurs adhèrent. Parce que ça aussi, ça contribue à la sécurité psychologique aussi des salariés. Donc, c'est savoir les protéger, c'est une manière de les protéger. Donc, c'est déjà mettre en place des règles claires, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Parfois, on a l'impression que c'est une évidence. C'est la qualité de vie au travail aussi, c'est faire en sorte de se parler en sincérité, en toute vérité. Alors, ça ne veut pas dire tout se dire, ça ne veut pas dire qu'on dit tout, mais que ce qu'on dit, en tout cas, on le pense. Donc, c'est ne pas être dans la flatterie, c'est dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les pense, c'est dire quand ça va, dire quand ça ne va pas, c'est valoriser ses équipes, c'est valoriser les actions qui vont être prises. Déjà, c'est d'être en accord avec soi-même. C'est la grande question, c'est d'être connecté à soi. Donc, déjà, c'est de ne pas être dans un rôle, de ne pas jouer un rôle, de ne pas se dire, voilà, je veux ressembler à ceci, à cela. C'est d'être soi, quoi, et d'être en phase. L'objectif d'un manager, de toute façon, c'est la performance de la librairie, c'est de vendre des livres. Après, pour arriver à cet objectif, l'idée, c'est de mettre les moyens et de donner les meilleures conditions possibles à ces libraires pour pouvoir atteindre l'objectif de la performance. Alors, les nouvelles générations, en fait, ont intégré le fait qu'ils ne travailleront pas dans la même structure, dans la même librairie toute leur vie et qu'ils vont être amenés à en faire plusieurs. Et que peut-être qu'ils seront même amenés à faire plusieurs métiers qui ne seront peut-être pas libraires toute leur vie. Donc, ça, c'est une évidence pour eux. Et en fait, les jeunes générations n'ont pas du tout la même relation au travail que les générations précédentes. Déjà aussi, parce que les jeunes générations ont extrêmement besoin d'être valorisées. Extrêmement besoin, c'est-à-dire qu'elles ont elles-mêmes grandi, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, c'est déjà une génération qui a été éduquée, qui a grandi avec des parents qui disaient souvent « je t'aime, je suis fière de toi, mon fils, ma fille, c'est super ce que tu fais, etc. » Contrairement aux générations précédentes. Donc, c'est une génération qui arrive sur le marché du travail avec un besoin très fort de reconnaissance et de valorisation dans ses relations professionnelles. Puisque c'est ce qu'elle a vécu depuis des années, elle est à la maison, pardon. Donc, c'est une génération capable de travailler très dur, à condition d'être valorisée et à condition que le travail corresponde à ses aspirations et à ses valeurs au travail et à ses ambitions. À condition d'avoir du plaisir dans le travail. Et donc, cette notion de plaisir, elle est extrêmement forte chez ces jeunes générations qui ont besoin, alors quand je parle d'être valorisée, c'est d'être écoutée. Une libraire me racontait dernièrement qu'elle a un jeune homme dans son équipe, la de 22 ans, et bien elle sait que toutes les semaines, il va falloir faire en fin de semaine, qu'elle fasse un point de débrief, qu'il a besoin de 10 minutes de temps de parole, juste pour parler. Juste pour dire tout ce qu'il a bien fait, qu'elle puisse dire « ah ben c'est super ». Alors que bon, ça est parti du boulot du libraire a priori. Mais voilà, c'est les générations qui ont besoin d'être valorisées, qui ont besoin que leurs managers les aident à développer leurs compétences professionnelles et leurs valeurs professionnelles, de manière à pouvoir s'en servir en temps voulu comme argument de négociation quand il faudra partir, et partir. Donc, c'est une génération qui a besoin de fonctionner en mode projet. Donc, il va falloir donner des petits challenges, des projets qui vont pouvoir changer régulièrement, quitte à leur donner comme mission d'être responsable de la devanture du magasin sur un thème bien particulier, ou d'être responsable d'un rayon, de mise en valeur d'un livre ou d'un thème particulier, voilà. Et qui vont aimer le challenge et les petits projets, il faudra que ces projets changent régulièrement. Voilà, mais ce n'est pas une génération qui est… parce que c'est mon hiérarchie que je le respecte. Non, je le respecte parce que j'ai du plaisir au travail. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, un bon manager, c'est quelqu'un qui sait valoriser ses équipes, qui sait leur donner des signes de reconnaissance, parce que c'est très facile de dire quand ça ne va pas, et puis quand ça va, ça paraît normal. Donc, voilà, comme je le disais, quelqu'un qui va valoriser, qui est garant de la sécurité psychologique de ses équipes, c'est-à-dire le fait de faire en sorte que ses équipes puissent se sentir en sécurité au sein de l'entreprise, puissent être en confiance pour s'exprimer, pour dire ce qu'ils ressentent. Bon, ce n'est pas le thérapeute ni l'assistante sociale. Donc, c'est un manager qui, pour moi, va savoir parler en vérité. Donc, ça, c'est un mot-clé. Parler vrai. Qui va savoir donner des signes de reconnaissance. Qui va savoir poser du cadre. Qui va savoir trancher. Dire, faire les choix. Trouver les solutions. Et qui va savoir dire quand ça va, quand ça ne va pas. Et qui va amener l'équipe à être performante, parce que c'est quand même ça l'objectif. Qui va suivre des signes de connaissance.